Musique Savama, en fait, la ferme consiste en Samuel, Valérie et Maggie. On est les frères et soeurs, donc c'est la compagnie des trois enfants, la nouvelle relève. On a deux bâtisses qui ont une capacité de 30 000 poules par pondoir. C'est des poules qui sont en liberté, donc qui ont été élevées à la base pour monter dans le système directement. Elles se promènent partout dans le poulailler. Je m'occupe avec ma soeur à essayer d'éduquer la poule à pouvoir aller se coucher dans le système. Parce que le matin, en fait, c'est primordial que la poule soit dans le système. Lorsqu'elle se réveille, elle va s'alimenter, boire et ensuite, elle va garder en tête qu'il va falloir qu'elle aille pondre son oeuf une fois qu'elle va être transférée au pondoir. Donc, si elle demeure dans le système, c'est plus facile pour elle de ne pas pondre par terre puis d'aller directement pondre dans le nid. S'il ne monte pas dans le système, lorsqu'il y a de la lumière, on les prend une par une et on les monte dans le système. Donc, c'est quand même beaucoup de travail, mais on aime ça. On fait notre propre élevage de poulettes. Donc, on les a à partir du jour 1, jusqu'à temps qu'ils sont transférés dans nos deux pondoirs. Par la suite, on est en mode production pour avoir les oeufs. On a beaucoup plus de tâches, en fait, dans le poulailler à faire avolière. Ça veut dire qu'on a des parcs à gratter s'il y a des endroits où il y a eu un peu plus de croutage. Les côtés à emmener vers le centre parce qu'il y a toujours un peu plus d'excréments de fiant qui vont se ramasser sur les côtés, libérer ça. On a le fumier. Il y a beaucoup plus de poussière actuellement, nous, dans notre pondoir avolière, vu que les poules se promènent. Tous les membres de la famille sont vraiment présents au niveau du groupe Savama. Mon père va s'occuper beaucoup de la meunerie. Mon frère s'occupe des grandes cultures pour ce qui est de consommation de maïs et de soya pour la moulée et tout ça. Ma soeur gère beaucoup aussi le côté pondoir. Moi, je m'occupe beaucoup aussi de l'éleveuse. Moi, je me trouve être comme le broderette à mon père. Autrement dit, par rapport à la meunerie, mon père produit toute la moulée. Quand il y a des avaries, on est là pour s'entraider. On s'occupe de la mécanique au garage, du fait qu'on cultive environ 600 hectares de terre. C'est tous nous autres qui s'occupent de la machinerie, préparation, travail au champ, vente de grains, l'achat de grains. On cultive maïs et soya, puis on fait un petit peu d'orge aussi pour la moulée des poules. Ce qui différencie le groupe Savama, je pense, de nos producteurs, va être vraiment le plaisir au travail qu'on a. Puis le plaisir qu'on a au travail, bien, se reporte vraiment dans nos tâches aussi. Donc, avoir du plaisir, je pense qu'on est content d'aller faire ce qu'on a à faire au niveau du pondoir. On est content de rentrer au travail le matin. C'est vraiment une vocation, en fait. C'est du fait que c'est du 7 jours sur 7. Ta poule, pour toi, c'est ta priorité. T'as un allant, bien, tu viens. C'est la nuit, tu viens. Mais ton bien-être animal en tant que producteur, c'est vraiment important. Je pense qu'aucun producteur peut faire ce métier-là s'ils n'ont pas le désir de leur poule à cœur, en fait. C'est sûr que c'est une belle production du fait que, tu sais, un oeuf, c'est tellement nutritif pour le prix que c'est aussi. C'est un produit, tu sais, qui est comme primordial à l'alimentation. Partir un nouveau projet comme ça, c'est grand, c'est gros, ça prend beaucoup d'ambition, beaucoup de temps et de dévouement. On continue la roue que les parents ont parti, les grands-parents ont parti. Être en entreprise familiale aussi, c'est tout un privilège que je peux accorder, justement, au travail quotidien. Je craque pour toi!